... Le Before Winter reçoit une de nos grandes championnes Perrine Pellen. Après le ski alpin, les nombreuses médailles, on ne les compte plus. On se retrouve en plein cœur d'un rendez-vous, d'un événement qui compte pour les organisateurs, pour les institutions, mais aussi pour les champions et les championnes. Oui, tout à fait. En tout cas, ravi de pouvoir participer à cette nouvelle édition de Before Winter. Et là, au phare, c'est une dimension qui est très importante, avec plusieurs facettes dans cette organisation. Moi, ce que je ressens, c'est le souffle, l'énergie. La neige est là, il fait froid, la neige est tombée. Et puis, Before Winter, quelque part, est une manière de lancer la saison d'hiver en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est vrai qu'on y rencontre toutes les personnes qu'on voit de manière échelonnée. Et là, c'est une concentration de rencontres, l'occasion d'échanger entre des secteurs qui ne se côtoient pas forcément au quotidien, mais de passer d'un contact, d'une panque. Je voyais Stéphane Nippet, de la Caisse d'épargne, ou alors Pascal Marquetti, de la Banque Populaire, à passer aussi bien au Cluster Montagne, à rencontrer Ronald Tourisme, et puis les entreprises locales, Jean Lins. Je trouve que l'occasion est présentée sur un plateau de pouvoir se reconnecter à tous ces gens qui forment de manière directe ou indirectement l'économie de la montagne. Alors, aujourd'hui, la force de la montagne, c'est bien sûr son paysage, ses domaines, mais c'est aussi ses champions. Et lorsqu'on voit avec le recul que Périne a, les champions d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense ? Comment on valorise tout ça ? Alors, c'est vrai qu'avec le recul, on se dit que les champions, et ce sont les premiers ambassadeurs de la montagne française. Ah, ben, Rancho ! C'est le partenaire ! Ben oui ! C'est vraiment le partenaire ! Ça, c'est du live ! Ça, c'est du web, finalement ! Oui, 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 c'est du live ! C'est du live ! Voilà, voilà ! Voilà, voilà ! Et donc, c'est vrai qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. La montagne travaille déjà ensemble. Et je pense que c'est vrai que l'avenir, il n'est pas forcément rose. On le sait, on est dans un contexte un peu compliqué. Et je pense que s'il y a un maître mot, c'est de faire ensemble, travailler ensemble. On l'a entendu cet après-midi. Et puis, un soufflé de l'énergie, de la bonne énergie. Et je pense que la montagne a toutes les qualités pour essayer de faire prendre de la hauteur et de, quelque part, mettre en avant des valeurs qui sont un peu oubliées, que les urbains oublient un petit peu. Et donc, quelque part, on a plein d'atouts, quoi. Voilà, donc, travailler ensemble, insufflons de l'énergie et puis élevons-nous ! Toujours la même pêche, hein, Périne ? Voilà, voilà ! Sur les skis comme dans la vie. Voilà, et bravo pour ce bel événement, cette création, parce que c'est une sacrée innovation. Il fallait avoir le courage de le faire. Et voilà, vous l'avez fait, quoi. Jean-Louis l'a fait. Merci, à bientôt ! Merci, à bientôt !